Allons à la maison de l'éternel, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Assemblée, assemblée, assemblée en son nom, Jésus est parmi nous. Assemblée en son nom, Jésus est parmi nous. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit, alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Assemblée, assemblée, assemblée en son nom, Jésus est parmi nous. Assemblée en son nom, Jésus est parmi nous. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Ce que, ce que, ce que, ce que vous demandez, il vous l'accordera. Ce que vous demandez, il vous l'accordera. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Ce que, ce que, ce que vous demandez, il vous l'accordera. Ce que vous demandez, il vous l'accordera. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Si Dieu, si Dieu, si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je chanterai de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon papa, mon papa, mon papa est fidèle. Il s'appelle le fidèle, c'est son nom, il ne faille jamais. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'inspiration, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'inspiration, mon papa, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, rien n'a craint. Car Yahweh, mon papa, mon papa est fidèle. Je suis dans l'inspiration, mon papa, mon papa est fidèle. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'inspiration, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Je suis dans la joie et la joie qui envahit mon cœur, je suis dans l'inspiration à Yahweh. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'inspiration à Yahweh. Mon papa, mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre à Yahweh. Mon papa, mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre à Yahweh. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'inspiration à Yahweh. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur, je suis dans l'inspiration à Yahweh. Alléluia, tu vas esquisser des parts de joie à la gloire de notre Seigneur. Ton papa est fidèle, jamais il ne t'appartiendra jamais, il est un peuple fidèle des fidèles. Alors danse à la gloire de Jésus. Gloire à toi Seigneur, sois élevé. Gloire à toi Seigneur, sois élevé. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'inspiration à Yahweh. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur, je suis dans l'inspiration à Yahweh. Le Monde en Béreux. Fais de l'éternel, fais de l'église, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommends ton son à l'éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'éternel, fais de l'église, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommends ton son à l'éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira. Fais de l'éternel, fais de l'église, il te donnera ce que ton cœur désire. Et recommends ton son à l'éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'éternel, fais de l'éternel, fais de l'éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommends ton son à l'éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira. Gloire à toi Seigneur, tu es tout puissant Seigneur. Tu agis encore, tu es vivant Seigneur au ciel que c'est. Tu agis, tu agis, il agira, il agira. Fais de l'éternel, fais de l'éternel, fais de l'éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommends ton son à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'éternel, fais de l'éternel, fais de l'éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommends ton son à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommends ton son à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'éternel, fais de l'éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira. Il, agira, il agira, ma vie. Il agira, ma vie est en sommeil, il agira. Jésus agira, ma vie est en sommeil, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma restauration dépend de lui, il agira. Ma vie est en sommeil, il agira. Par consolation de fond de lui Il agira Ma vie est entre ses mains Il agira Oh, il agira Ma vie est entre ses mains Il agira Jésus agira Mon royaume est entre ses mains Il agira Oh, Jésus agira Notre nation est entre ses mains Il agira Ma bénédiction dépend de lui Il agira Ma vie est entre ses mains Il agira Oh, il agira Ma vie est entre ses mains Il agira Par consolation dépend de lui Il agira Ma vie est entre ses mains Il agira Mon royaume est entre ses mains Il agira Ma vie est entre ses mains Il agira Ma consolation dépend de lui, il agira Ma vie est en sème, il agira Il agira, ma vie est en sème, il agira Il agira, nos projets sont en sème, il agira Il agira, nos livres sont en sème, il agira Ma bénédiction dépend de lui, il agira Ma vie est en sème, il agira Ma restauration dépend de lui, il agira Ma vie est en sème, il agira Mon élévation dépend de lui, il agira Gloire à toi Seigneur Mon élévation dépend de lui, il agira Ma vie est en ses mains, il agira Mon bonheur dépend de lui, il agira Ma vie est en ses mains, il agira Ma restauration dépend de lui, il agira Gloire à toi Seigneur, il agira Jésus s'est levé, Satan t'est rassé Alléluia, Jésus s'est levé Satan t'est rassé, Alléluia Jésus s'est levé, Satan t'est rassé Alléluia, Jésus s'est levé Satan t'est rassé, Alléluia Jésus s'est levé, Satan t'est rassé Le roi des rois s'est levé Le vainqueur s'est levé Le tout-puissant s'est levé Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus s'est levé, le vainqueur s'est levé Le tout-puissant s'est levé Le Dieu de gloire s'est levé Le fidèle s'est levé Le ressuscité s'est levé Le Dieu de gloire s'est levé Alléluia, Alléluia 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 S'est levé, le ressuscité s'est levé, le vainqueur s'est levé, le roi des rois s'est levé, le seigneur s'est levé, le dieu victorieux s'est levé. Alléluia, 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 Alléluia. Il s'est levé, 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 il s'est levé. Il s'est levé, Jésus s'est levé, Satan t'est rassé, Alléluia. Jésus s'est levé, Satan t'est rassé, Alléluia. Jésus s'est levé, Satan t'est rassé, Alléluia. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé pour notre bonheur, Jésus s'est levé pour notre victoire Jésus s'est levé pour notre bénédiction Jésus s'est levé pour nos défendres Jésus s'est levé quand il est là chez vous Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé Il s'est levé, il s'est levé Jésus s'est levé Pour te bénir Il s'est levé Pour te restaurer Il s'est levé Pour te conduire Jésus s'est levé Jésus s'est levé Pour t'élever Il s'est levé Pour te restaurer Il s'est levé Pour ta victoire Jésus s'est levé Jésus s'est levé Il s'est levé Alléluia Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Il s'est levé Il s'est levé Il s'est levé Alléluia Il s'est levé Quand tu te lèves Tu fais silence Seigneur Jésus Oh Père Tu ouvres les pontes Tu ouvres les poids Tu ferais le chemin Seigneur Pour qu'on peut plus passer Pour la bénédiction La restauration La consolation Seigneur Il s'est levé 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 Le temps de Dieu est arrivé Le temps de Dieu est arrivé La Bible dit que chaque chose a son temps La Bible dit que chaque chose a son temps Le temps de Dieu est arrivé Pour toi mon frère, le temps de Dieu est arrivé Pour toi ma soeur, le temps de Dieu est arrivé La Bible dit que chaque chose a son temps La Bible dit que chaque chose a son temps Le temps que Dieu est arrivé Pour ta bénédiction Le temps que Dieu est arrivé Pour ta restauration Le temps que Dieu est arrivé Pour ta victoire La Bible dit que chaque chose a son temps Alléluia La Bible dit que chaque chose a son temps Alléluia Le temps que Dieu est arrivé Le temps de Dieu est arrivé Pour toi mon frère Le temps de Dieu est arrivé Pour ton mariage La Bible dit que chaque chose a son temps Le temps de Dieu est arrivé Le temps de Dieu est arrivé Le temps de Dieu est arrivé La Bible dit que chaque chose a son temps Le temps de Dieu est arrivé Pour toi ma soeur Le temps de Dieu est arrivé Pour toi mon frère Le temps de Dieu est arrivé La Bible dit que chaque chose a son temps Le temps de Dieu est arrivé Sous-titrage MFP. 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 nous empêche, MFP. Sous-titrage MFP. dans le royaume, et à la question de la question de ses disciples, « Le Seigneur n'a pas fait que parler. Il a envoyé au milieu d'eux un petit enfant. Il a placé cet enfant au milieu d'eux, devant eux, pour qu'ils puissent voir cet enfant, pour qu'ils puissent voir de façon matérielle l'exemple qu'il leur donnait. Pour qu'ils puissent observer de très près ce petit enfant. C'est pour cette raison-là que le Seigneur a placé cet enfant au milieu d'eux, pour qu'ils puissent le voir et l'observer. Et donc quand le Seigneur dit « Soyez humble comme ce petit enfant », qu'est-ce qu'il veut dire à ses disciples par la présence de ce petit enfant ? Quelles sont donc les qualités d'un petit enfant pour que le Seigneur nous demande d'être humble comme un petit enfant ? Et donc, nous allons voir quelques qualités d'un petit enfant. En général, la petite enfance, c'est de 2 à 6 ans, en général, de façon générale. Et donc, quelles sont les qualités d'un petit enfant ? Nous allons voir quelques-unes, pas de façon exhaustive, mais quelques-unes des qualités d'un petit enfant. Les enfants sont naturellement vrais. Les enfants sont naturellement sincères. Les enfants ne sont pas hypocrites. Ils ne connaissent pas la ruse, ils ne connaissent pas la duplicité, la tromperie par nature. Mais ils peuvent apprendre cela par l'exemple, par l'expérience avec les adultes qui leur montrent que par la tromperie et le mensonge, on peut se tirer d'affaires. Alors, l'enfant va commencer par mentir pour éviter la réprimande des parents, pour éviter les punitions. Sinon, naturellement, le petit enfant, il est vrai et il est sincère. Les enfants croient facilement à ce que les parents leur disent. Ils croient facilement à ce que leurs parents leur disent. Ils sont généreux. Ils donnent facilement également. Les petits enfants pardonnent facilement. Et ils le font sans duplicité, sans réproche, sans réserve. Et ils oublient même ce qu'on leur a fait à l'instant. Leur colère tombe rapidement. Vous observez les enfants, quand ils se fâchent, l'instant d'après, ils commencent à jouer. L'instant d'après, ils commencent à sourire, ils commencent à s'amuser. Ils commencent à s'accrocher à ses enfants, à ses parents, à se rapprocher. Il a déjà pardonné, il a déjà oublié l'offense. C'est comme ça que les enfants sont. Les enfants imitent les parents en paroles et en actes. Les enfants imitent les parents en paroles et en actes. Tout ce que les parents disent, les enfants répètent. Tout ce que les parents font, les enfants également font la même chose. Les enfants dépendent des parents pour leurs besoins. Pour tous leurs besoins, les enfants dépendent essentiellement de leurs parents. Ils sont également de bonne humeur. Les enfants sont joyeux. Ils sont de bonne humeur. Il peut arriver que l'enfant pleure quand il a faim. Mais en dehors de ça, les enfants sont joyeux. Ils sont heureux. Ils sont de bonne humeur. Donc, voilà quelques qualités que j'ai trouvées pour les enfants. Il en a beaucoup plus. Mais c'est cela que je veux partager avec toi ce matin. Et donc, les enfants là, ils pardonnent et oublient comme le Seigneur. Les enfants pardonnent et oublient comme le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur ne fait pas que pardonner. Il pardonne et il efface les offenses. Il les oublie. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est miséricordieux. C'est la disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. C'est le pardon accordé par pure bonté. C'est aussi l'un des attributs de Dieu. Et c'est le dictionnaire qui le dit. C'est un attribut de Dieu. C'est ce qu'il a fait en envoyant le Seigneur Jésus mourir à la croix pour des perdus que nous étions. Allons dans Esaïe 43, le verset 25, pour voir ce que le prophète dit au sujet du Seigneur. Esaïe 43, le verset 25. Esaïe 43, le verset 25 dit C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et donc, le Seigneur est miséricordieux. Il efface les transgressions et il pardonne les péchés et il ne s'en souvient plus. Et donc, ce matin, je vais vous inviter à être véritablement comme ces petits-enfants. Comme ces petits-enfants qui pardonnent facilement et qui oublient l'offense. Je vais vous inviter à ressembler à ces enfants comme le Seigneur nous l'a demandé. Dans leur humilité, dans tout ce que nous avons cité comme qualité. Le Seigneur a pris les petits-enfants pour modèle, pour exemple, pour nous parler à nous les adultes. Parce que les petits-enfants ont beaucoup de qualité. Et nous devons donc leur ressembler dans leur humilité, dans leur façon d'être. Parce que le Seigneur lui-même, il n'a pas fait que parler. Mais il a donné l'exemple du pardon. Il a fait à la croix pour ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux-mêmes qui l'ont cloué à la croix, ceux-mêmes qui ne méritaient pas le pardon, ceux-mêmes qui l'ont tué. Il leur a accordé le pardon. Il leur a accordé son pardon. Malgré le fait qu'ils souffraient à la croix, il a ouvert la bouche pour nous montrer l'exemple. Pour relâcher le pardon sur la vie de ses bourreaux. Pour accorder la délivrance à ceux qui l'ont tué. C'est de cette façon que le Seigneur veut que nous soyons. Pardonner quand cela est difficile. Pardonner quand cela semble impossible, quand cela fait mal. Le Seigneur veut que nous pardonnons et que nous continuions d'être heureux, d'être joyeux comme ses enfants. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Il veut que tu pardonnes comme lui, il a pardonné. Il veut que tu laisses tomber l'offense parce que cela va t'aider toi-même. Cela va te faire du bien. Cela va te libérer toi-même. Cela va te redonner la joie. Cela va te redonner ton bonheur. Cela va te redonner ton bonheur. Ne retiens pas la faute des autres. Ne continue pas de garder l'offense. Il faut que tu arrives à libérer ton cœur de la rancœur. Il faut que tu arrives à libérer ton cœur de l'amertume. Et le Seigneur est capable, comme nous avons dit le dimanche passé, de te soutenir. Si tu n'arrives pas à pardonner, demande la force au Seigneur, il va t'aider. Si tu n'arrives pas à aller de l'avant à cause des offenses passées, demande la force au Seigneur, il va t'aider à pardonner par le Saint-Esprit. Ce matin, nous avons été bénis par les louanges, les louanges au Seigneur, qui, moi, particulièrement, m'ont fait un grand bien, qui m'ont redonné ma joie. Et donc, soyons comme ces petits-enfants, soyons heureux. Faisons ce que le Seigneur nous a demandé. Parfois, tu es tiraillé, tu es mis sous pression à cause de beaucoup de choses que tu pouvais toi-même éviter. Il faut rester dans le couloir que le Seigneur t'a donné, dans la mission que le Seigneur t'a assignée. Les temps sont difficiles et il y a beaucoup d'oppression et de persécution parce que l'ennemi n'a plus assez de temps. Et si toi-même, tu vas là où le Seigneur ne t'a pas appelé, si toi-même, tu te mets dans une mission que le Seigneur ne t'a pas confiée, cela sera évidemment très difficile. Et donc, reste dans la voie du Seigneur, reste dans l'appel du Seigneur, reste dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et le Seigneur va te défendre, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te soutenir à cause de sa fidélité, à cause de sa compassion, à cause de sa bonté. Le Seigneur ne te laissera pas. Et donc, quand tu pardonnes, le Seigneur te restaure, le Seigneur te redonne la joie, le Seigneur te rétablit, le Seigneur te restaure, il te rétablit. La restauration, c'est que le Seigneur est capable de raccourcir le temps, parce que le temps est vraiment important pour les enfants de Dieu. Dans l'accomplissement de ta destinée, le temps est important. Et donc, ne perds pas le temps en te fâchant, ne perds pas le temps dans l'amertume, dans le découragement, dans les rancœurs, parce que tu auras perdu du temps précieux que le Seigneur t'a donné. Quand tu pardonnes, quand tu trouves la force de pardonner auprès du Seigneur, le Seigneur te restaure, il te guérit, le Seigneur te bénit, il te rétablit. Et il t'accorde ce que ton cœur désire. Parce que si tu penses que tu es capable de te défendre toi-même, alors le Seigneur va attendre. Mais quand tu comptes amplement, quand tu comptes sur le Seigneur, il est capable de te défendre. Maintenant, qu'est-ce qui te restera à la fin ? Qu'est-ce qui te restera à la fin ? Qu'est-ce qui te restera à la fin ? Est-ce qu'il t'arrive de te regarder dans ton miroir et de te poser la question, comme les disciples ont posé la question au Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce qui me restera à la fin ? Seigneur, qu'est-ce qui me restera au dernier jour ? Qu'est-ce qui me restera à la fin ? Seigneur, qui suis-je véritablement ? Qui suis-je véritablement ? Qu'est-ce que je suis devenu depuis le temps que tu t'es révélé à moi jusqu'à cette heure-ci ? Et qu'est-ce qui me restera, Seigneur, quand tu reviendras ? Est-ce qu'il t'arrive de faire cela de temps en temps ou quelquefois ? Te regarder toi-même, toi, face au Seigneur. Sans complaisance, sans faux-fuyant, sans séduction. Et poser la question au Seigneur, Seigneur, qui suis-je véritablement ? Seigneur, qu'est-ce qui me restera à la fin ? Parce que le Seigneur veut que tu sois humble. Le Seigneur ne veut pas que tu sois orgueilleux, parce que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité est la force des grands. Alors, pose-toi la question, qui tu es véritablement, toi-même ? Dans ton fond intérieur, par la puissance du Saint-Esprit, qui te rend témoignage que tu es enfant de Dieu, Demande-toi, pose la question au Seigneur, qui suis-je véritablement ? Qui suis-je devenu depuis le temps que tu t'es révélé à moi jusqu'à cette heure-ci ? Seigneur, si tu arrives aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera de moi ? Parce que c'est ça qui est le plus important. Après les louanges, après les belles bâtisses, après les belles prédications, les jolis habits, les belles maisons, les jolies voitures, beaucoup d'argent, les comptes en banque, les grandes sociétés, à la fin, qu'est-ce qui te restera ? Qu'est-ce qui te restera à la fin ? Qu'est-ce qui te restera à la fin ? Qu'est-ce qui te restera à la fin ? À la fin, il n'y aura plus personne. À la fin, il n'y aura que toi et toi seul face au Seigneur. À la fin, il n'y aura plus ceux qui t'ont offensé. Il n'y aura plus ceux qui t'ont fait du mal. À la fin, il n'y aura que toi et toi seul face au Seigneur. À la fin, ce sera toi. À la fin, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Ce sera toi et toi seul. C'est toi qui restera à la fin. Et c'est toi que le Seigneur veut. C'est ton cœur que le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il parle d'humilité comme un enfant. Parce que le Seigneur veut ton cœur. C'est ton cœur que le Seigneur veut. La plupart du temps, nous mettons l'accent sur ce que nous avons. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qui nous sommes. Ce que le Seigneur veut, c'est qui nous sommes devenus. Ce que nous sommes, c'est ce que le Seigneur veut. Au-delà des possessions, au-delà d'avoir, au-delà des avoirs, au-delà de toutes choses. Ce que le Seigneur veut, c'est toi. C'est qui tu es que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que tu as que le Seigneur veut. C'est toi que le Seigneur veut. C'est qui tu es que le Seigneur veut. Et qui vas-tu devenir ? Tu deviendras ce que le Seigneur a prévu. Tu deviendras ce que le Seigneur a prévu. Parce que c'est lui qui t'est bâti. C'est lui qui te construit. C'est pour ça qu'il dit, Mais lorsque le Fils, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ce que le Seigneur a venu chercher, ce ne sera pas ce que tu as. C'est ce que tu auras devenu par la foi. Ce que le Seigneur aura bâti en toi, ce que tu auras accepté de devenir par l'obéissance, par la pureté, par la sainteté, ce que tu auras accepté de devenir par l'obéissance, par l'humilité, par la sainteté, c'est ce que le Seigneur viendra chercher. Et ta foi, c'est sa parole. Ta foi, c'est sa parole. Sur la base de ce qu'il a dit, c'est ce qui te construit, c'est ce qui te bâtit. Et quand tu es devenu ce que le Seigneur veut, à partir de ce moment-là, il te donne ce que ton cœur désire. Nous avons vu ici vendredi l'exemple de la veuve dont le mari était fils de prophète. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois 4. Il a crié à Élisée. Il a dit, tu sais que ton serviteur craignait l'éternel, mais le créancier est venu pour prendre les enfants, pour les faire esclaves. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Il a dit, j'ai un peu d'huile. Je paraphrase. Après, tu pourras regarder. Élisée lui a dit, va et demande des vases. N'en demande pas un petit nombre. Et enferme-toi, toi et tes enfants, et commence à verser l'huile dans les vases. La femme avait déjà un vase dans sa maison. La femme avait déjà de l'huile dans sa maison. Mais ce qui manquait, c'était la capacité. Ce qui manquait, c'était le nombre de vases. Elle avait besoin d'étendre ses limites. Elle avait besoin d'étendre ses capacités. Elle avait besoin de capacités. Le problème n'était pas l'huile, mais le problème était les capacités à contenir l'huile. deviens d'abord ce que le Seigneur veut et ensuite, il te remplira. Comme ces petits-enfants, nous devons être heureux. Tu dois être heureux tous les jours. Quelle que soit l'adversité, tu dois te réjouir parce que le Seigneur veut que tu te réjouisses et donc, tu dois te réjouir. Quand j'ai posé la question de savoir à la fin, qu'est-ce qui nous restera? À la fin, ce que le Seigneur cherche, c'est ta foi quand il reviendra. Mais quand nous allons rester avec le Seigneur, c'est la louange qui va continuer au ciel. C'est la louange qui va continuer au ciel. C'est pourquoi le Seigneur a pris l'exemple de cet enfant. Il y a beaucoup de choses dans cet exemple. Ces enfants-là sont heureux, ils sont contents, ils sont joyeux. Vous avez des enfants chez vous qui manifestent la joie et qui chantent, qui chantent même les louanges du Seigneur parce qu'ils sont heureux, ils ne sont pas inquiets. Pour leur avenir, ils ne sont pas inquiets. Papa est là, maman est là. Ils ne sont pas inquiets. Et donc, ils manifestent cette joie-là et ils chantent. Ce que nous allons faire, c'est chanter les louanges au Seigneur. Et donc, par ton humilité, par ton pardon, le Seigneur te restaure. Il part, sa miséricorde, il te restaure. Ensuite, ce qui te restera, c'est ta foi. tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer ton Dieu. Tu vas louer ton Dieu parce que, comme Jacques dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Mais celui qui est joyeux, qu'il chante les cantiques au Seigneur. Quand tu as la joie, il faut chanter les louanges de ton Dieu. Il faut remercier ton Dieu. Il faut être reconnaissant pour ce qu'il a fait jusqu'ici. Il faut le louer, il faut lui dire merci parce qu'il est ton Dieu et c'est lui qui te fait. Tout appartient à notre Dieu. Tout est à lui. Tout est à lui. On peut dire qu'on est serviteur de Dieu. On peut dire qu'on est femme de Dieu. On peut dire qu'on fait ceci, cela pour le Seigneur. Mais ce n'est pas plus grâce parce que tout appartient à notre Dieu. Le Dieu vivant et le Dieu grand, le Dieu compatissant. S'il t'appelle à son service, s'il te fait la grâce de participer à son œuvre, ce n'est pas plus grâce parce que tout est à lui. Tout est à lui. Tout est à lui. Le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient, tout ce que la terre contient est à notre Dieu. Le règne lui appartient. La puissance lui appartient. Tout lui appartient. Alors, les choses que tu as, tu n'es qu'intendant, tu n'es que gestionnaire. Rien n'est à toi. Rien ne t'appartient. Tu es l'intendant du Seigneur. Tu es le gérant du Seigneur. Rien ne t'appartient. Ton ministère n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Tes biens que tu as reçus du Seigneur appartiennent au Seigneur. Pour cette raison-là, continue de pratiquer la miséricorde. Fais du bien aux autres. Continue d'aimer les autres. Pardonne et fais du bien. et aime les autres comme le Seigneur aime. Aime ceux-mêmes qui ne t'aiment pas comme le Seigneur dit aime vos ennemis. Aime ceux-mêmes qui te font du mal. Aime ceux-mêmes qui ne te considèrent pas. Aime ceux-mêmes qui parlent de toi. Aime tout le monde parce que le Seigneur aime tout le monde. Il dit qu'il aime les méchants. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. parce que tout est à lui. Somme 150. Somme 150. Somme 150. Somme 150. Somme 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la hape. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. tu as toutes les raisons les bonnes raisons pour louer ton Dieu. Tu as toutes les bonnes raisons pour louer ton Dieu. Louer Dieu c'est aussi une puissance. Louer Dieu c'est provoquer l'action de Dieu parce que Dieu siège dans la louange. Louer Dieu c'est provoquer son action en ta faveur. David pouvait dire je me crie louez soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Nous avons vu l'exemple de Jérémie dans lorsque il partait lorsque il partait à l'assaut Josué pardon lorsqu'il partait à l'assaut de la forteresse de Jéricho. C'est par la louange que les murailles sont tombées. Nous avons cet exemple-là comme instruction. Nous avons cet exemple-là pour nous conduire pour nous guider parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance. Et donc toutes ces choses qui ont été écrites c'est pour toi c'est pour ton instruction. Nous avons ces exemples-là et si tu loues le Seigneur le Seigneur va te délivrer. Nous allons lire un dernier passage pour conclure dans Philippiens. Philippiens 2 l'exemple de notre Seigneur Philippiens 2 Philippiens 2 je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 Philippiens le chapitre 2 « Si donc il y a quelques consolations en Christ s'il y a quelques soulagements dans la charité s'il y a quelques unions d'esprit s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen c'est Jésus qui est notre modèle d'humilité l'orgueil vient de Satan mais avec l'humilité tu es agréable à Dieu soyons humbles et pardonnons comme Jésus pardonne à cause du sang de notre Dieu que le nom du Seigneur soit béni Shalom tu vas te tenir debout et nous allons dire merci à notre Dieu Seigneur Seigneur notre Dieu merci infiniment pour ta grâce et ta faveur pour tant de bienfaits à notre égard Seigneur en vérité nous ne méritons rien en vérité nous ne méritons rien Seigneur Jésus mais c'est par puis grâce que tu t'es révélé à nous et tu as fait de nous fils de ton royaume par la puissance de ton Saint Esprit Seigneur ce matin nous voulons te saluer nous voulons te dire merci nous voulons te dire merci parce que tu es vivant nous voulons te dire que nous t'aimons Seigneur et nous voulons au nom de Jésus nous appuyer sur ton Saint Esprit merveilleux Saint Esprit honorable Saint Esprit de Dieu vivant Saint Esprit excellent Saint Esprit Saint Esprit du Dieu vivant du fils du Dieu vivant qui nous a été envoyé pour nous aider pour témoigner de la présence de Dieu nous te saluons ce matin Saint Esprit nous disons merci à notre Dieu nous bénissons notre Dieu Seigneur nous te disons nous disons que tu es notre Dieu que nous voulons te ressembler être humble comme ces petits enfants merci Jésus parce que tu nous donnes la force de le faire Seigneur Père rien ne nous appartient Seigneur Dieu tout puissant et nous n'avons rien que tu ne nous as donné tout ce que nous avons t'appartient notre Dieu merci Jésus à toi à toi à toi à toi à toi à toi et l'honneur Jésus ce matin nous voulons te célébrer ce matin nous voulons te dire merci et tout s'arrête qui témoigne pour toi dis lui merci à cause de son sang le sang de l'alliance le sang qui te protège le sang de ta sécurité dit merci à ton Dieu le sang d'esprit est là merci Jésus c'est toi qui consoles les cœurs ce matin nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui guéris les cœurs au Saint Saint-Esprit de Dieu le consolateur par excellence que le Père nous a envoyé le consolateur que notre Dieu nous a envoyé qui console les cœurs sans toi nous ne pouvons rien faire Saint-Esprit de Dieu sans toi nous ne pouvons rien faire toi qui sondes les cœurs et les rêves toi qui connais les profondeurs de Dieu nous te saluons ce matin esprit de Dieu vivant pour ce que tu fais Seigneur Jésus pour ce que tu fais pour ce que tu fais nous te bénissons nous te lévons Seigneur nous voulons célébrer ta grandeur ce matin nous voulons célébrer ta puissance et ta gloire ce matin nous voulons te dire que nous sommes à toi ce matin nous voulons te dire que nous ne sommes rien sans toi Seigneur nous ne sommes rien rien sans toi Seigneur Jésus nous ne pouvons rien faire sans toi c'est toi qui est notre Dieu c'est toi Sous-titrage